Et bien bonjour à tous les amis c'est Zenik, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de la carrière d'entretien communale et aujourd'hui je suis en solo les amis et oui c'est le premier épisode que je fais en solo, depuis que la série a débuté je pense que je continuerai également en solo, pourquoi ? Parce que ça devient compliqué, on a du mal avec Thomas à se coordonner pour faire cette série tout ça, par exemple Belgique Profonde si vous voulez que je fais en multijoueur, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas mal de gens qui viennent, il va y en avoir encore plus du coup il y a tout le temps du monde, ça tourne et ceux qui ne sont pas là c'est pas grave il y a d'autres personnes et voilà comme ça ça laisse de la place et là c'est un peu différent c'est une série qu'on faisait K2, qu'on voulait faire K2, pas plus mais voilà c'était quand même un peu compliqué du coup voilà on va la faire en solo, moi je vais la faire en solo de mon côté Thomas n'est pas du tout sûr de la continuer de son côté et voilà il va se concentrer sur d'autres choses, donc j'ai quelques petites choses, je vais vous parler de quelques petites choses aujourd'hui les amis, autre que paysagères ou d'entretien communal mais bon on verra ça, oula il y a eu un accident là, ça va passer avec un coût, aïe 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 n'importe quoi c'est il y a, en plus juste là où on doit travailler, donc je vous explique aujourd'hui les amis, le plan c'est qu'ici il y a beaucoup de vent qui arrive ici, d'ici les amis et alors c'est pas terrible dans la ville tout ça, on va planter quelques arbres, voilà selon les désirs de la mairie, ça va protéger un peu du vent, ça va habiller un peu et puis, et vous voyez, donc je suis avec toujours le FEN724 à côté le Volvo de FT Modding, je me charge une palette et on va commencer à planter voilà, alors on va commencer par là et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu de ça les amis, puis après je vais vous montrer quelques petits mods tout ça, parce que voilà on va pas du tout continuer à faire ça, ça c'est une chose qu'on va faire, comment dire c'est plutôt très rarement ce qu'on fait là aujourd'hui, plutôt très rarement dans la série, donc voilà, du coup il y a quelques mods déjà que j'ai acheté mais qui nous serviront pas aujourd'hui, et voilà, allez, première arbre plantée, hop, on essaye de garder le cap, touc, je vais remettre ça, ok, alors on va faire juste un truc, je vais ouvrir ça, non il faut les affichages, non il faut être là, si, voilà, hop, ça c'est chiant avec ce véhicule, c'est qu'il faut qu'il y ait, je sais plus ce que c'est, il faut qu'il y ait les affichages ou au moins un affichage pour pouvoir actionner les commandes de l'IC, ça c'est vrai que c'est pas terrible, terrible, c'est pas top top, alors du coup j'aime bien jouer avec ça, alors en plus il faut être à l'arrêt, voilà, le petit joujou, le petit joujou de Zemix, alors les amis, vous me demandez souvent si je compte faire du RP, ou si je compte faire du RP avec telle personne, telle personne, etc, c'est une question qui ressort pas mal dans les commentaires, et je vais vous répondre à cette question aujourd'hui, déjà parce que je sais que c'est une série qui est pas mal vue sur la chaîne, donc si je le dis dans cette série, je pense que la plupart des gens le verront, on va prendre le virage intelligemment, c'est à dire que là, hop, voilà, comme ça il n'est pas trop dévié, en attendant, on arrête, on relève, hop, et on va repartir dans l'autre sens, donc voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que je compte pas faire de série RP, pourquoi ? Question de temps tout simplement, ça je voulais, et je voulais toujours dire que je manquais de temps dans ce que je faisais, mais que j'essayais quand même de continuer, mais du RP ça serait vraiment pas possible, allez, j'espère une petite bug de collision, mais non, de que dalle, ça passe crème, donc pas de série RP, en revanche les amis, ce à quoi je réfléchis depuis quelques temps, et pour lequel je n'ai absolument pas commencé à réfléchir, je réfléchis mais j'ai pas commencé à réfléchir, non, j'ai une idée en tête, mais bon, ça nécessite beaucoup beaucoup de travail de préparation, et ça j'ai pas du tout réfléchi encore en fait, de ce côté là, donc c'est peut-être quelque chose que je ferai cet été, ou aux prochaines vacances, je sais pas, on verra, hop, on va arrêter, on va relever, et donc il s'agit tout simplement en fait de non pas une série, mais un film RP, c'est-à-dire, alors pas un film de 2h, mais un film un peu plus long qu'un épisode de RP, quelque chose avec vraiment une histoire, quelque chose, voilà, où il y a un peu toute une série entière, tout ce qu'on peut rappeler, ouais, une série entière de RP qui va se passer en une fois, en une vidéo, comme vous allez voir un film au cinéma, alors ça sera peut-être quelque chose qui durera une heure, peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas, je sais pas du tout, mais bon, c'est quelque chose qu'il y aura donc, où il faudra écrire un scénario, chose qu'on peut faire aussi pour une série RP, mais voilà, alors je réfléchis là, ça m'a pas planté beaucoup beaucoup d'arbres là, ça m'a pas planté beaucoup beaucoup d'arbres, bon on va continuer tant pis, donc voilà, alors par contre il me reste 3 arbres, je vais commencer à repartir au fond pour revenir, et on va planter de travers en plus, c'est génial, on va pas les planter dans le village d'à côté quand même, faut pas rêver, faut pas leur payer leur truc, oulala, ça me retourne la terre, voilà, donc c'est une idée que j'ai, je pense ça peut être sympa, on peut faire quelque chose de sympa, j'ai vraiment du mal à m'imaginer à quoi ça peut ressembler tout simplement, parce que j'en ai jamais vu, du coup voilà, c'est un peu compliqué, un petit défi pour moi, mais je pense que ça peut être sympa, donc j'y réfléchirai, et évidemment il y aurait besoin de pas mal de monde, de figurants d'acteurs, etc, et je compterai sur vous pour ça les amis, vous inquiétez pas, donc si ça se fait, je vous en reparlerai, quand ça se fait, je vous en reparlerai, donc voilà, tout simplement, la petite idée, j'aime bien à chaque fois, avant de commencer cette série, je vous en avais parlé, un peu de mon projet, avant de commencer le maraîchage pareil, et donc je pense que ça peut se faire, voilà, tout simplement, c'est vraiment un sacré beau champ, je dirais même, c'est un beau champ de champagne, non c'est bon, on se calme mon petit zénix, alors on va faire demi-tour sans venir toucher devant, ni derrière, parce pas foncer dans les arbres, hein, il est où mon dernier arbre, il est juste à côté de moi, tiens, ok, ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe bien, alors ce que je vais faire, je vais venir s'empaler à travers l'arbre, comme si on venait de le poser, puis on va repartir, pour la suite, je ne voudrais pas que ça me les espace trop, alors je triche un peu, juste sur celui-là, le temps qu'il me le relance, ça va, prends ton temps et pour mettre un arbre, ça y est, ça y est, donc voilà, donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler, les amis, alors, il faudrait déjà que je me rappelle des choses suivantes, mais bon, voilà, donc voilà, je vais être, essayer d'être un peu plus stable sur la série, du coup, étant donné que je la fais en solo, il y a moins de contraintes au niveau du temps, et ça m'aide vraiment d'avoir une série solo en plus, tout simplement parce que, ouais, allez, hop, tout simplement parce que, je vais arriver à parler tout en jour, tout simplement parce que, souvent quand j'ai mes créneaux où je peux tourner, déjà aller contacter tout le monde, tout ça, ceux qui doivent être là, voir si tout le monde on a les modes, tout ça, c'est vachement long, donc voilà, c'est un bien de temps, il n'y a pas de problème de concordance au niveau du temps, donc tout ça, c'est plutôt sympa également, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, les créneaux, on pouvait vraiment pas, enfin, il y a des créneaux où je ne savais pas quoi tourner parce que, il y avait un peu personne qui était là pour faire aucune des deux séries que je faisais en multi, quoi, et donc, je faisais, je tournais rien parce que mes séries solo, je les avais déjà fait à d'autres créneaux de ce type, donc voilà, et bien au final, on avait acheté plus de palette, c'est qu'il en faut, je passe à travers mes petits arbres, je sais, c'est juste que je vais venir, hop, en foutre sur le côté ici, il me l'a foutu dans la F, il y a fait un endroit où il ne fallait pas le mettre, et bien il a bien choisi, il a bien choisi, on va juste faire une petite photo là, on verra après, tac, alors j'ai pas mis de panneau étant donné qu'on ne travaillait pas sur la route, mais je dépasse un peu dessus quand même, d'ailleurs je viens de cultiver la route là, c'est plutôt pas mal, plutôt sympa, j'adore cultiver les routes, bon ce qu'on va faire, on va maintenant, et par contre on va pas assez là, avec ce bouchon là, et coco, vous êtes bien sympa, il me faut une déviation là, on a une route là-bas, ouais mais alors là, on n'est pas rentré, si on va passer là-bas les amis, on n'est pas rentré, c'est moi qui vous le dit, bon on va essayer de se faufiler dans le truc là, dans ce machin, alors je peux vous dire qu'en solo, le follow me, il va bien me servir, j'aimerais quand même terminer ma palette, tiens, donc on cogne, on va se vider ça, comme ça on sera tranquille, hop, juste on va pouvoir amener le matos, et je vais passer déjà à vous montrer les autres modes, et on va essayer de venir en essayer, je vais vous montrer ça, du truc, ok, d'ailleurs j'ai un doute sur un mode, je vous en ferai pas tout à l'heure, ça tombe, ça tombe, hop, alors je vais pas lui bloquer l'entrée de son champ à lui, d'ailleurs je vais éviter de rouler dans son maïs, peut être sympa, aller, dernier petit aller-retour, j'espère qu'il va me les caser là, ouais ça devrait passer, ah quoi que, il va me rester un arbre je pense, à moi c'était un arbre, les cochons, ils vont me laisser avec un arbre, allez, oui, ça va, c'est magnifique les amis, c'est magnifique, magnifique, alors là, ouais c'est sûr que là ça va pas passer, je peux vous dire que là, il y a dans ce jeu, il est difficile à pousser, bon, écoutez, hop, follow me, toc, on reprend le Volvo, petit coup à l'intérieur, ça me choque toujours un peu l'intérieur rouge, parce que quand je vois, il va très bien avec l'extérieur rouge de ce véhicule, mais quand on a un extérieur blanc comme ça, ça fait un peu bizarre, faut s'y habituer, c'est tout, voilà, donc on va, je vais essayer de rouler bien de mon côté, on va voir où est-ce qu'il en est l'autre derrière, c'est bon ça suit, donc on peut rouler, voilà, par contre c'est juste dans ce virage là, je vais couper un peu à travers champ, parce que sinon je pense qu'on va traverser tous les villages du secteur, là, il y a plusieurs villages sur ce map, c'est super bien fait, mais alors j'ai quand même pas envie de les traverser, donc du coup je traverse un champ, voilà, mais voilà, il y a juste à traverser là et c'est bon, je ne roule même pas sur sa culture si on s'applique, il y a là, il me reste mes palettes là, oui, oh, je savais pas que j'en avais 4, il me semble que j'en avais 3, alors je me dis, je conduis tellement bien qu'il y a des palettes qui sont carrément tombées dans mon camion, mais non, je conduis pas bien, donc c'est pas ça, hop, clignot, touc, et les voitures qui viennent alimenter le bouchon là-bas, c'est bien, ça fait plaisir, autant qu'ils se fassent chier, voilà, on s'en fout, c'est l'IA, du coup là je vous fais la petite accélération et tout ça avec ce véhicule qui n'a absolument aucun bruit, aucun bruit, mais palettes, pas trop les secouer quand même, hein, donc on va revenir au dépôt, d'ailleurs c'est un peu con dans l'esprit, cette idée d'entretien communal sur cette map, parce que cette map c'est une map avec plusieurs villages, c'est vrai qu'on part un peu dans un autre village là, donc ça fait un peu bizarre, mais bon, on peut être une société sous-traitante de toutes les mairies du secteur, ou alors d'un truc cantonal, voilà, hop, j'ai toujours pas réglé mon petit problème de coup de l'œil, hop, on va aller se déposer ça tranquillou au dépôt, tranquillou, 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 j'ai des palettes ici, moi, j'ai même pas, ah ouais, mais c'est celle de là-bas qui a dû apparaître ici, en plus, je sais pas, bon, toujours est-il que derrière, moi, je me désactive mon follow me, il ne me follow plus, ça lui a fait planter son gyro, ah c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais rester là avec mon camion pour l'instant, vous allez comprendre pourquoi, dans quelques instants, en attendant, on monte dans le petit feint, tac, il est parfait ce camion, ce tracteur, ce camion, il monte à la tête, là, je pense plus qu'au camion, donc, oui d'accord, je les ai enlevés un peu de manière brute, mais, 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 mes outils, là, mais qui retrouve tous ces mots, ce qu'on va faire, on va pouvoir reposer ça, je vais mettre les outils plutôt de ce côté désormais, bon, je les bougerai tranquillement, et je commence déjà à remettre ça, là, hop, on n'est pas passé au lavage, c'est pas bien, tac, nickel, on va repartir là-bas, vous allez voir, mes chers amis, vous allez voir, vous allez voir, toc, 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 ok, donc, on est là, il y a pas mal de choses, celui-là, je vous les avais déjà montré, les feux, on les a toujours pas utilisés, mais en même temps, on travaille pas sur la route, les amis, alors, bon, on arrive pas à s'en servir, bon, on a juste, on est passé à la version Pyroll du Volvo FMX2 FT Modding, donc, la version Pyroll, également, la balayeuse, une balayeuse Rabot, c'est un petit pack avec, alors, c'est pas celle de Frabel, ou alors, c'est une qui a été volée à Frabel, je peux vous dire, j'en sais rien, mais, en fait, j'avais pris le mode, j'avais été chargé la balayeuse de Frabel, et j'avais été chargé ce pack à cause des panneaux, je vais vous expliquer ça, vite fait, c'est-à-dire que, attendez, on va s'atteler, là, on va s'atteler, tout ça, ok, je vais enlever mes petits affichages, je vais enlever mes petits affichages, allez, ce qu'on va faire, on va descendre, et regardez-moi ce mec, comment il joue RP, hop, voilà, alors, on attache ça, évidemment, ça me soulève avec, et là, on peut attacher, hop, le panneau à côté, et alors, celui-là, bon, je vais être un peu loin, et si je me mets bien à côté, tac, je peux l'attacher également, donc là, j'ai mes panneaux, une fois, hop, une fois que j'ai fait ça, je pourrais re-enlever mes panneaux, et les placer comme ça, un peu là où je veux, sur mes chantiers, quoi, voilà, donc, c'est un système assez rapide, et pour les modes, je ne l'ai pas testé en multi, et je vais y venir, justement, parce que le multi, c'est ce qui m'avait bloqué sur un autre mode, que je vais acheter tout de suite, d'ailleurs, je vais faire ce que je devais faire tout à l'heure, c'est vendre celui-là, c'est pour ça que je l'avais laissé dehors avec les palettes, je vais vous montrer de suite une autre version de panneau qui est très bien faite, et très adaptée au solo, c'est tout cela, je vais vous prendre quelques petits modèles au hasard, voilà, peu importe, route barrée, hop, voilà, voilà, c'est suffisant, donc voilà, ça c'est un nouveau type de panneau, on en a quelques-uns là, c'est des panneaux qu'on va pouvoir prendre à la main, donc là, je prends avec W par exemple, et j'ai le panneau comme ça, moi je vais aller sur mon chantier, ou le placer dans le marmor qui est le verrouillé, ou quoi que ce soit, le placer devant mes voitures, il y a encore un accident, c'est terrible sur ce map, et là, voilà, je fais X, je pose l'objet, et il va rester là, et il va expliquer aux voitures, ouais, si, il se calme, donc voilà, donc voilà, c'est un mode qui est plutôt sympa, alors là, comment je l'ai pris moi, hop, voilà, et donc voilà, c'est un mode qui est plutôt sympa, et moi je l'avais eu prévu en fait dans la série, mais le problème c'est qu'il n'était pas compatible en ulti, alors j'étais super fier d'avoir trouvé ce truc, le problème c'est que je ne pouvais pas m'en servir quoi, donc voilà, c'est pareil avec tous, je peux prendre la barrière pareil, et faire, voilà, une barrière, je ne sais pas, comme je veux, le mettre sur la route, là où il y a besoin quoi, bon, là ça sert à rien, c'était un exemple, alors il faut essayer de bien les poser si vous ne voulez pas que ça rebondisse comme ça, mais bon, voilà, voilà, donc, hop, ce qu'on va faire, alors hop, voilà, on va prendre la petite balayeuse juste, ok, bon, je vais enlever les giros, là, on peut aller la tester un peu si vous voulez, si je ne me fais pas coincer avant, on va prendre un peu large, j'ai les petites remontées de ce matin, les amis, hop, épisode test de mode, quoi, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on est chaud, là, on est chaud, on est chaud, juste pas qu'il y ait d'autres voitures, là, je vais la remettre mes barrières avant de se calmer, donc là, hop, on peut activer la balayeuse, ah bon, donc c'est ce qu'on va faire, on va activer la balayeuse, elle se met à tourner, on va baisser la balayeuse, là, vous dites, waouh, et là, je me dis, merde, il y a une voiture devant, alors ce qu'on va faire, moi, je les baisse tous, voilà, ne pas me faire chier, je ne sais pas si ça les arrête, on va voir, c'est probable, étant donné que quand on met un véhicule comme ça, la voiture, elle s'arrête, donc, on recule, on recule, ça fait de la fumée, et ça m'enlève mes traces de roue, alors on va laisser passer la madame, je vais orienter ma balayeuse avec N, et comme ça, je choisis le côté, donc là, on va faire comme ça, hop, voilà, nickel, tac, et ça marche nickel, ça efface bien les traces, ça marche bien, et du coup, voilà, alors ce que je vais faire, je vais la réorienter, ça sera plus facile pour faire mon virage, tac, donc voilà, c'est un truc sympa, ça sert tout le temps, et c'est plutôt également assez pas mal, j'allais dire, le vocabulaire très poussé du mec, donc c'est plutôt assez adapté à notre série, et plutôt sympa, voilà, donc on va aller poser ça, tant qu'on l'a avec nous, écoutez, on peut le poser, alors que je réfléchisse un peu un jour à l'organisation de mes outils ici, moi, parce que c'est rangé, c'est un bordel total ici, un bordel totalissime, la petite remorque là, même un des broussailleuses, et l'autre qui est tombé à côté, ça c'est Thomas encore, c'est toujours Thomas, c'est toujours, et donc voilà, voilà, voilà pour les quelques petits modes, il y avait ces panneaux, je vous montrerai d'autres panneaux, mais alors j'aurais peut-être pas tous les liens sous la main, non, j'avais peut-être plus d'ailleurs d'autres panneaux, j'ai dû les enlever, donc je pourrais pas vous les montrer, ici dans les objets à placer, donc voilà, il y a déjà pas mal à faire, hop, ici dans les objets à placer, il doit me rester quelque chose, voilà, ça c'est un set de chantier qui est pas mal du tout, également plutôt sympa, franchement, je trouve qu'il y a des choses pas mal à faire avec, ça la passerelle, je trouve ça génial, moi, alors faut trouver un endroit qui est quand même un petit ruisseau, c'est une passerelle pour fausser, vous voyez ce que je veux dire, genre si je descends ici, ma petite passerelle, elle va pas faire grand chose, alors faut que j'en mette 20 à la suite, je les mets comme ça, clic, 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 et on arrivera peut-être à quelque chose, donc voilà, là l'avantage c'est qu'on a les connes, les plots comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est plutôt sympa, et alors ça, franchement, il y a des trucs super sympa, si on veut faire justement dans une URP, il y a des trucs vraiment sympa à faire avec ça, il y a pas mal de trucs qui peuvent être assez réels, et voilà, je vous avoue, je m'en suis pas vraiment servi de cela, bon, voilà, si vous voulez pour le plaisir, on peut s'en placer un petit si je retrouve mon dépôt quand même, quand même, il est où mon dépôt là, c'est où ça, d'accord, ouais, je sais pas ce qu'il me semble, j'ai pas du bon côté là, voilà l'astuce, si je veux à l'entrée du dépôt me foutre un flash, je me fous un flash, voilà, hop, c'est magique, hop, 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 voilà, il y a des gens qui se font chier à acheter des poteaux pour leur portail, en pierre taillée, machin, eh ben non, moi c'est des plots qui clignotent, voilà, c'est magique, c'est joli, très joli, voilà, donc on essaiera pour la prochaine fois, je vous calcule un petit truc à faire sur la route, les amis, on va se servir de tous ces sets de chantier là, trouver quelque chose, ça va être plutôt sympatoche, voilà, voilà les amis, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, moi comme d'habitude, ça m'a bien plu, alors attendez, on va s'avancer la bébête là, parce que la bébête, il va faire un petit screenshot, voilà, elle a aucun outil, donc c'est pas terrible, mais bon, c'est pour moi, c'est perso, allez donc les amis, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent jeu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, ciao tout le monde !